Bon, il est très très tard et j'ai un masque sur la tête, alors ne me jugez pas. J'ai vraiment rendu compte qu'aujourd'hui j'étais censée, enfin aujourd'hui quand je tourne, ça on est jeudi 9, jeudi 9 juillet. Donc il y a normalement le book haul partie 2 qui est sorti aujourd'hui et j'étais censée sortir deux autres vidéos. J'étais censée sortir le media book tag et un autre truc. Je me demande si c'était pas une vidéo de lecture, non ? Ah, et le challenge auquel je participe au mois d'juillet, donc c'est pas le summer road challenge de strawberry books, c'en est un autre qui a été organisé sur Bookskagram auquel je participe, mais bref, il y a une vidéo là-dessus. J'étais censée monter et publier ces deux vidéos aujourd'hui, problème étant qu'en fait je m'en redis galère un petit peu en ce moment et donc en fait il met à peu près deux heures pour enregistrer une vidéo qui vient d'être montée et deux heures pour la publier. Donc en fait ça me prend quatre heures rien que pour une vidéo, donc c'était juste pas possible de publier les trois vidéos aujourd'hui. Donc vous verrez dans la vidéo, enfin dans les deux vidéos qui sont censées sortir aujourd'hui, ou en tout cas dans les vidéos qui vont sortir dans le week-end, je l'espère. Je dirais tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Oui, alors normalement, il y a eu plusieurs vidéos de sortie aujourd'hui, alors non du coup, parce que bref, à chaque fois je suis en mode ouais, normalement je sors trois vidéos et tout aujourd'hui. Je sais pas si vous avez tout bien compris, mais vous verrez dans la vidéo, je suis tout le temps là en mode oui, alors normalement c'est la deuxième vidéo qui sort aujourd'hui, oui, alors normalement c'est la troisième vidéo qui sort aujourd'hui. Alors non, parce qu'au final j'ai pas pu tout publier aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si plusieurs fois dans la vidéo, je me dis oui, alors dans la vidéo de ce matin, non, non. Voilà, donc je vais essayer de tout monter demain et de tout publier demain, sachant qu'à 17h je vais au code. Donc bon, on verra bien, on va aller checker tout ça, mais c'était juste un petit disclaimer pour les deux vidéos qui vont suivre dans les prochains jours au cas où que vous ne comprenez pas pourquoi je dis tout le temps dans la vidéo de ce matin, dans l'autre vidéo qui est sortie aujourd'hui. Alors non, non, parce que j'ai pas le temps de se sortir aujourd'hui au final. Bref, voilà, je sais pas si vous avez tout compris, vous allez comprendre durant la vidéo, je pense. Bisous et bonne vidéo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la troisième vidéo normalement qui sort aujourd'hui si j'ai bien respecté mon contrat. Normalement il y a eu un book haul, puis le major book tag, puis celle-ci tout simplement. Alors attendez, hop, coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique un petit peu le challenge que je vais faire cet été. C'est un challenge qui a été organisé par deux bookstagrammeuses, donc arrobas bookrideuses et arrobas hello mybooks que je vous invite à les suivre, elles sont super sympas. Et du coup ce challenge c'est le hashtag vide ta pâle au soleil. Il y a 15 catégories donc 15 livres à lire, c'est un challenge qui se passe du 1er juillet au 15 août. On est le 5. Alors sachant que j'ai commencé aujourd'hui le challenge parce que j'avais mes lectures de juin à terminer. Et encore, il se carait que j'avais commencé le juin, je n'ai pas pu le terminer parce que là il fallait absolument que je commence. J'aimerais bien terminer ce challenge maximum mi-août, voire début août pour avoir en fait toute la fin du mois d'août pour lire librement. Je pourrais mettre deux livres par catégorie mais je n'ai pas envie non plus de trop me restreindre. Donc je vais vraiment, voilà, juste prendre mes 15 livres. Donc la première catégorie c'est un livre dont tout le monde parle. J'ai sélectionné une braise sous la cendre, attendez, hop, de sa bataille. Donc j'avais commencé, j'en suis sur le chapitre 3. Mais en fait j'avais perdu un petit peu cette hype que j'avais quand je l'ai reçu. Et je veux vraiment attendre que ce soit le bon moment pour le lire parce que, voilà, j'ai deux amis qui l'ont adoré. Léonie de la chaîne Déo Booktube a adoré. Et j'aimerais bien avoir le temps de lire le tome 2 et le tome 3 avant le mois de décembre parce qu'au mois de décembre il y a le tome 4 qui sort. Voilà, donc il fait 521 pages. Si je me fixe un total de 100, 150 pages par jour, je devrais le terminer en 3 jours à peu près je pense. Donc ce serait plutôt pas mal. Surtout si je suis bien embarquée je pense que ça peut largement se faire. Je suis très très pressée de le commencer parce que bon, même s'il ne me hype pas autant que quand je l'ai reçu, il me hype quand même beaucoup. Ensuite c'est un livre ayant du noir sur la couverture, j'ai sélectionné, Darkest Men's tome 1, Rébellion aux éditions Le Livre de Poche. Je voulais le préciser, Pocket Jeunesse. Donc c'est écrit par Alexandra Bracken. Il y a un film qui a été fait, j'ai ma meilleure amie, bah Melissa, qui a lu les 3 premiers tomes et qui va t'entendre le tome 4. Qui m'avait dit que le tome 2 et le tome 3 étaient bof, mais que le tome 1 avait été un gros coup de coeur pour elle. Du coup je suis très très pressée de le lire, j'avais adoré le film. Il fait 505 pages mine de rien, donc je devrais mettre à peu près 4-5 jours pour le lire. Les pages sont vraiment ultra fines, on dirait pas qu'il fait 500 pages comme ça mais bon bref. Je suis assez pressée de le commencer parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Vu ce que j'ai vu du film, ça a l'air d'être une pépite. Ensuite donc, c'est un livre écrit par un ou une auteure française, Marine Carteron. Alors je n'ai pas pris son nouveau, qui s'appelle Romy et Julius je crois, qui est un duo. J'aurais pu le prendre parce qu'il y a une sélection, c'est un livre écrit par un duo. Mais vu que c'est un grand format et tu viens juste de sortir, enfin bref c'est 20 balles le livre. Et en plus, j'en ai déjà un stock. Alors c'est l'intégral donc je vais lire juste le tome 1. Bref, c'est les autos d'affaires de Marine Carteron, publié chez Rouer dans la collection Épique. Déjà c'est de couverture à l'eau. Je veux vraiment trop 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 le lire. Donc le tome 1, il fait 320 pages, donc en deux jours ça devrait être bouclé. Je suis trop trop pressée de commencer vraiment. Je ne lirai pas le tome 2, le tome 3 tout de suite avant, ça se finit vraiment avec les fangueurs. Parce que, ben, c'est un pavé de 1050 pages, donc bon, voilà, voilà quoi. Ensuite, donc c'est un livre que nous choisissons dans ta palle. Donc là, en gros, j'ai donné plusieurs livres de ma palle à Bookerideuse et Hello My Books. Et c'est elles, après tu en choisis. Donc elles ont choisi Stars, Tom 1, nos étoiles perdus de Anna Todd, publié chez Hugo Romand dans la collection New Romance. C'est super bien parce que l'été, j'aime trop lire de la romance et du thriller. Alors, why ? I don't know. Surtout qu'il n'y a que deux romances, je crois, dans tout mon truc. Ouais, il n'y a que deux romances. Après, il y a des thrillers et tout. Bon, voilà, ça remplace un peu. Bref, Anna Todd, elle a sorti le tome 2, il me semble, parce que je l'ai vu l'autre jour. Il me semble que le tome 2 est sorti. Mais déjà, il faudrait que je lisse le tome 1. Apparemment, il est beaucoup moins bon qu'After. Enfin, vous savez, tu as lu les Afters, on a largement préféré Afters à Stars. Je n'ai pas lu les Afters, ça ne me dit vraiment rien. Par contre, Stars, ça me botte bien. Donc, voilà, je vous en redirai des nouvelles et puis je suis assez pressée de les lire. Ensuite, donc, c'est... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Il fait 355 pages, donc vu que c'est la romance en deux jours, ça devrait être bouclé. On va dire trois jours max. Ensuite, donc, c'est un livre sorti durant l'année 2020. Of course, Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur publié chez PKJ de Suzanne Collins. C'est le préquel de la fameuse trilogie. Je vais dire saga, c'est une saga aussi, mais bref. De la fameuse trilogie que j'ai lu pendant le confinement qui avait été un gros coup de cœur. Je suis très très pressée. Dans ce livre, on va suivre le passé de Coriolanus Snow, c'est ça, donc le grand méchant de la trilogie des Hunger Games. Donc, c'est le préquel, donc c'est quand il est adolescent, qu'il a 18 ans, voilà. Donc, bon, je suis très très pressée de le lire. J'ai vu des retours assez mitigés, donc j'ai quand même très 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 peur. Et voilà, vous le verrez aussi dans mon book haul de l'été, à la fin du mois d'août, parce qu'il n'était pas présent dans mon dernier book haul. Enfin, je ne crois pas. Bref. Ensuite, c'est un livre avec de l'eau ou des côtillages sur la couverture. Donc, au début, je voulais prendre Les Roches Rouges ou... Merde, c'est quoi l'autre ? Je ne sais plus. Bref, de Olivier Adam, Les Roches Rouges et La Tête Sous-L'Eau. Mais j'ai préféré prendre Oedipe sur la route de Henri Beauchot, publié chez Babel. Donc, voilà. Henri Beauchot, c'est quelqu'un qui fait des réécritures de légendes. Enfin, de tout ce qui est mythologie. Il a réécrit Antigone également. Enfin, il a fait le journal d'Antigone. Je ne suis pas trop pressée de le lire, je vous avoue. Il fait combien de pages ? Il fait 410 pages. Donc, j'en ai pour 3-4 jours parce que ça ne me tentera pas trop. Et en même temps, je lirai Sophocle, Oedipe 3. Donc ça, c'est l'histoire originelle. Alors, pourquoi je le lis ? Tout simplement, c'est que ça fait 95 pages et que c'est écrit énorme. Enfin, un truc de ouf. Puis, il ne fait même pas 100 pages. Donc, ça, en une journée, c'est bouclé comme ça. Après, je peux enchaîner sur la réécriture. C'est plus pratique. Ensuite, c'est un livre écrit par un duo. Donc, là, j'ai sélectionné et je danse aussi. Daniel Bondou et Jean-Claude Montleva, que vous verrez également dans mon boucle à la fin du mois d'août. Je l'ai acheté sur Vinted pour 1,50€. Alors, on ne va pas dire non. Je voulais de base prendre Happy Day, enfin, au Happy Day, toujours de ces deux auteurs parce qu'il me tendait vraiment. Mais je me rends compte que lui, eh bien, il a l'air pas mal. Du coup, très très facile de le lire. C'est une espèce de petite romance aussi. Je crois que ça allait assez léger. Il fait combien de pages ? Je crois qu'il est gros quand même. Il fait 312 pages. Donc, j'en ai pour 2-3 jours également. Sachant que c'est que des mails. Donc, ça devrait être assez rapide. C'est en train de s'entasser sur le côté. Je ne le sens pas. Ensuite, c'est La relique de votre pas. Donc, là, j'ai pris My Dilemma Isu de Christina Schiperi. Puis, lié chez Pocket Jeunesse. Donc, c'est une romance whatpad de base. Donc, c'est bad boy romance, etc. Bref, tout ce que j'aime pour l'été. Je suis si pressée de commencer. Vous ne pouvez pas savoir comment. De vrai, je voulais aussi lire les 10.000i. Mais je n'ai pas réussi à me les caser dans mon challenge. Donc, la 10.000i, ce sera pour l'été prochain peut-être, j'espère. Bref, dans My Dilemma Isu, on va suivre Christina Evans. Tu as 16 ans. Et tu vas passer de Los Angeles à Miami. Tu vas se faire martyriser par un couple, je crois, au lycée. Ouais, Cameron et Suzanne. Voilà, elle va se faire martyriser par ces deux populaires. Au final, Cameron et elle vont être attirées. Voilà, comme par hasard, le bad boy. Je suis très très intéressée de le dire. Et volée depuis 3 ans. C'est une amie qui me l'a prêtée. Ne t'en t'a pas en gel. Tu vas bientôt le récupérer. Ensuite, c'est un livre dont l'intrigue se déroule loin. Je suis trop pressée de le lire. C'est Shades of Shadows de V.I. Choua, publié chez Lume. Donc, c'est le tome 2 de Shades of Magic. Alors là, je n'ai pas Shades of Magic avec moi. Je l'ai prêté à Mélissa. Alors, il a déjà commencé. Je ne l'ai pas commencé avant le challenge. Je n'ai pas triché. C'est juste, voilà. Pour ça, tu me suives depuis le début de ma chaîne. Vous savez qu'en fait, je l'avais commencé. Et je n'étais pas du tout dans le mood, en fait. Enfin, je ne sais pas, genre. Je n'arrivais pas à le lire. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Ça, ce n'est pas cool, par contre. Ah non, c'est bon. Je n'arrivais pas à me mettre dedans. Mais là, je suis trop, trop pressée de le lire. Je me suis vraiment hypée de ouf. Donc, je pense qu'après ma lecture en cours, ce sera celui-là. J'ai été obligée de couper. Je ne sais plus où j'en étais. Je parlais de quoi, là ? Shades of Shadows ? Je crois. J'étais en train de le dire. J'étais ultra hype, il me semble. Et que du coup, voilà, j'étais trop pressée de le lire. Il fait donc 630 pages. Donc, j'en ai pour 4-5 jours à peu près. Je suis très, très pressée de le lire, vraiment. Un livre avec une couverture jaune. J'ai pris Le molleux sur Jésus-Soleil de Stephen King, publié chez Alvin Michel. Dans la collection Wiz. Donc, c'est Mélissa qui me l'a prêté. Je l'ai commencé. C'est le premier livre du challenge que je commence. Je suis à la page 38. J'aime beaucoup pour un instant écouter. Par contre, le chapitre 2, il fait 40 pages. C'est sérieux ou pas ? 40 pages, un chapitre ! Stephen, tu abuses quelque peu. Ensuite, c'est un livre aidant des personnages de moins de 18 ans. J'ai sélectionné 6 de Philippe le Roi, publié chez Rajo. Alors, on va nous parler donc d'un hacker surdoué, d'une séductrice compulsive, d'une athlète hors norme, d'une trompe-la-mort, d'un gamer virtuose et d'un colosse surpuissant. 6 ados bord de la haine forment la section d'intervention X. Donc, section d'intervention X. 6. Et en plus, ils sont 6. Waouh, comme par hasard. Bref, Philippe le Roi, c'est un auteur de thriller. J'ai jamais lu de thriller de lui, mais bon, bref. Je suis assez pressée de le lire, vraiment, tout ce qui est... Quand il y a beaucoup de personnages, en fait, j'aime trop. Et en plus, là, voilà, ils sont en groupe, etc. Enfin, c'est encore un peu une bande de malfrats. Du coup, il y a 512 pages. Donc, j'en ai pour à peu près 4-5 jours. Encore une fois, je suis très pressée de le lire, vraiment. Ensuite, un livre qui change de votre genre. J'ai pris Ayam, Ayam, Ayam de Madi O'Faril, publié chez 10-18. Ensuite, il fait 284 pages, donc j'en ai pour 1 ou 2 jours. Sachant que c'est écrit, très condensé, que c'est une autobiographie. Après, ça m'intéresse de ouf. Donc, c'est l'histoire de Madi O'Faril, qui a frôlé 17 fois la mort. Donc, ça m'intrigue de ouf. Elle a frôlé 17 fois la mort. Du coup, ça m'a été ultra intéressant à lire. Je dis pas que Simone Veil, etc. C'est pas intéressant, je dis juste que Simone Veil, etc. C'était chiant. Ça, ça a pas l'air chiant, vous voyez. Ensuite, c'est un livre ayant un rapport avec la musiquité. Donc, c'est un livre de 208 pages. Donc, en un jour, c'est terminé tout simplement parce que c'est un manga. C'est Solana, tome 2, dont je vous ai parlé dans mon Media Book Tag. Je suis très, très passée de le lire parce que la fin du tome 1 m'avait mis sur le cul très clairement. J'étais pas bien. Il y a une critique du tome 1 sur ma chaîne. Vraiment, la fin, je me suis dit mais quoi ? Mais 1, pardon ? Non. J'espère qu'au début du tome 2, on va apprendre qu'en fait non. C'était pas la fin du tome 1. Genre... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai très, très peur. Bref. Très pressée de le lire. J'ai encore dû couper. Je crois que je vais encore couper. Bon, je crois que j'en étais à la catégorie. Un livre d'un auteur dont vous n'avez jamais découvert la plume. Donc, je vais découvrir la plume de Agnès Martin-Lugand avec les gens heureux de lise et boire du café publié chez Pocket. Il fait 180 pages. Donc, en un jour, ça devrait être bouclé. Mais bon, si c'est lent, ça prendra 2 jours, voire 3. C'est gris, assez condensé. C'est pas très agréable. Mais bon, on verra bien. Ensuite, la dernière catégorie. C'est un livre qui vous fait commencer ou terminer une saga. Donc, moi, ça me fait recommencer une saga. C'est le jeu du mec de James Dashner publié chez Pocket Jeunesse. Je me rappelle de, en gros, ce qui se passe. Des morts qu'il y a. Dans les personnages principaux, en tout cas. Mais je me rappelle plus ce qui se passe dans chaque tome. Et vu que Mélissa va avoir le tome 1 à son anniversaire, on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune. Et en plus, ça rentre dans mon challenge. Donc, c'est parfait. Voilà, tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, c'est très, très mal coupé. Parce que, du coup, j'ai dû couper deux fois. Et ça ne me dirait rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai un bilan de mon challenge. De toute façon, à la fin du mois d'août. C'est que, du coup, un gros boucle. Et puis, coucou de petits sous.